Mes chers amis, tout couple qui est soucieux de bien accomplir les lois de pureté familiale a forcément besoin d'avoir recours à un RAV. Un RAV qui est compétent à la matière, un RAV qui va être capable de donner des réponses circonstanciées selon les questions qui ont été posées. La halakha diffère selon énormément de paramètres. Tous les paramètres vont devoir être exposés au RAV pour qu'il puisse répondre de façon tout à fait appropriée à la question qui lui a été posée. Simplement, il y a malheureusement un grand problème. C'est qu'il y a énormément de femmes qui ont terriblement honte de se rendre chez un RAV et en particulier concernant ce sujet. Un sujet qui est malgré tout intime. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « Mais comment vais-je pouvoir aller voir un RAV, lui montrer mon sous-vêtement, avec en plus une tâche dessus ? Non, c'est la honte ! Et un tissu témoin que j'ai fait rentrer dans mon vagin, non, comment vais-je pouvoir voir un RAV et lui montrer cela ? » Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Et il faut savoir que les femmes qui, à cause de cela, ne vont pas voir de RAV, qu'elles deviennent elles-mêmes RAV, qu'elles prennent eux-mêmes les décisions, ça peut avoir malheureusement des conséquences désastreuses. Il faut nécessairement avoir un RAV pour pouvoir se comporter comme il se doit. Alors, de quelle façon faut-il percevoir le RAV ? Si on perçoit le RAV comme un homme, ordinaire, c'est sûr que ça ne se fait pas, de se rendre chez un homme avec un sous-vêtement. Simplement, il faut percevoir le RAV comme un médecin. Le RAV, c'est le médecin de la halacha. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'une femme a besoin de se rendre chez un médecin, et en particulier si elle a besoin de se rendre chez un gynécologue, elle va peut-être se rendre chez une femme. Quelquefois, si le gynécologue homme est plus réputé, ou si jamais dans le lieu où elle se trouve, il n'y a qu'un homme, elle aura peut-être un petit peu honte, mais elle sera capable malgré tout d'aller chez le médecin. Pourquoi c'est un médecin ? Je ne vais pas m'exposer chez un homme n'importe lequel, c'est un médecin. Le médecin, pour pouvoir me soigner, il doit pouvoir me consulter, m'examiner. Et donc, ça ne la dérange pas outre mesure. Eh bien, il faut savoir, mes chers amis, que le RAV, c'est le médecin de la halacha. On va voir un RAV pour lui poser une question de halacha, et pour que le RAV puisse répondre. Vous savez que la honte, c'est l'une des qualités primordiales du juif. Le juif, c'est un homme qui est censé avoir honte. Simplement, il faut se servir de cette honte à bon escient. Si on se sert de cette honte pour ne pas s'exposer n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, si on se sert de cette honte pour s'habiller de façon décente, pour se comporter bien dans la rue, c'est une bonne honte. Si jamais on se sert de cette honte pour ne pas aller voir un RAV au moment où il faut aller le voir, pour pouvoir obtenir une réponse à une question qui a été posée, ça c'est un mauvais usage de la honte. Et ce n'est pas ce qu'Hachem attend de nous. C'est vrai qu'il y aurait une façon un petit peu plus simple de résoudre le problème, et certaines femmes se servent de cela, c'est de prendre le tissu témoin, de le glisser dans une enveloppe, de fermer l'enveloppe, d'écrire dessus un numéro de téléphone. Ce n'est même pas la peine d'écrire le nom de la femme qui pose la question. Et le RAV s'en pressera ensuite, une fois qu'il aura regardé le tissu témoin, il téléphonera à la femme et lui dira « Voilà, c'est permis, ou alors c'est interdit. » Mais simplement, je le répète, ce n'est pas la peine d'avoir recours à cela. Et dans beaucoup de cas, au contraire, il vaut mieux se rendre directement et avoir un contact direct avec le RAV. Lorsqu'à l'approche de la fête de Soukhot, on achète un hétrog, on prend le hétrog et on ne sait pas si il est cachère ou pas. On se rend immédiatement chez un RAV. Le RAV examine le hétrog, quelquefois même avec une loupe, pour voir s'il est cachère ou pas. Et il donne une réponse. Lorsqu'on a une mezouza et qu'on ne sait pas si elle est cachère ou pas, on se rend chez un RAV. On lui montre la mezouza. Le RAV lit et examine la mezouza. Et puis il dit « Tel mezouza et Kshéra » ou « Elle ne l'est pas. » Il faut savoir que lorsqu'une femme vient voir un RAV avec un tissu témoin ou avec un sous-vêtement, c'est exactement la même chose pour lui. Le RAV essaye d'identifier la couleur qu'il voit. quelquefois, il a besoin de voir de quelle taille est la tâche. Et ça s'arrête là. Le RAV n'a pas tout type de pensée, d'où ça vient et d'où ça ne vient pas, etc. « Chas ve shalom » En plus, il faut savoir que le RAV n'envoie pas une toutes les deux mois. Il envoie des dizaines par jour. Il est habitué à cela. Et au RAV, ça ne le dérange pas du tout. Il faut savoir. Quelquefois, il y a des femmes qui souhaiteraient me montrer une tâche qui se trouve sur leur culotte. Que font-elles ? Elles déchirent la culotte. Et comme ça, elles ne m'amènent vraiment que l'endroit, la zone sur laquelle se trouve la tâche. C'est dommage. Ça coûte cher une culotte. À quoi ça sert ? Ça change quelque chose au RAV s'ils ne voient que l'endroit de la tâche ou s'ils voient toute la culotte. C'est une mesure de décence ? Je ne pense pas. À mon avis, c'est de la perte d'argent. Ce n'est pas la peine de faire cela. Voilà ce qu'il faut savoir. J'aimerais vous dire que les Rabanim consacrent un temps fou pour pouvoir aider les couples à accomplir ces doigts-là comme il se doit. A priori, on pourrait se poser la question. Mais les Rabanims, ils n'ont rien de plus intéressant à faire que ça, de regarder des tâches, une tâche après l'autre, une dizaine, une vingtaine de tâches par jour. Pourtant, étudier la Torah, c'est beaucoup plus intéressant. Ça enrichit beaucoup plus. Ils ne préfèrent pas étudier la Torah que regarder des tâches toute la journée ? Il faut savoir, mes chers amis, qu'ils ont des choses beaucoup plus importantes à faire. Mais visiblement, à leurs yeux, ça, c'est l'urgence. Et d'immenses grands maîtres dans toutes les générations ont consacré une partie considérable de leur temps à donner des réponses de halakha aux questionneurs qui venaient les voir. Qui avons-nous de plus grand que David Amélech ? David, le roi, le psalmiste, comme on l'appelle. Que dit-il, dans l'Agmara de Brachot, en page 4 ? Ribonoche l'olam, maître de l'univers. Lo chassidani, ne suis-je pas pieux ? Il disait ça en toute simplicité. Chekol malchemizrach ou ma'arav, yoshvim agoudot agoudot birvodam. Regarde un petit peu. Tous les rois du monde entier, que font-ils de leur journée ? Ils s'asseillent ensemble. Ils organisent des festins, des banquets. C'est ça qu'ils font. Ve'ani et moi, je suis aussi roi. Yaday meluchlachot bedam. Mes mains sont pleines de sang. Kedele taher, isha lebala. Pourquoi mes mains sont sans arrêt dans le sang ? Parce que je cherche à purifier les femmes pour qu'elles puissent être permises à leur mari. David a meluchlach, le roi des surcroît. Il n'avait rien de plus important à faire, ni de plus urgent à faire, que de regarder des sous-vêtements pour pouvoir rendre les femmes permises à leur mari. C'est que nos grands maîtres comprennent l'urgence de la chose. Et c'est la raison pour laquelle ils le font avec plaisir et ça ne les dérange pas du tout, du tout, du tout. Je crois savoir que les Français, lorsqu'ils font leur aliyah, lorsqu'ils montent en Israël, ils adorent se plaindre. Mais vraiment, ils se plaignent toute la journée. Pourquoi se plaignent-ils ? Le camembert. Le bon camembert qu'on avait en France, ici en Israël, ou à l'eau, il n'y a pas de camembert. La baguette. La baguette. La baguette française. Vous savez pourquoi la baguette ? Les Français, ils mangent de la baguette. Parce qu'en hébreu, tsarfat, la France, c'est tsar. Tsar, ça veut dire fin. Et pâte, ça veut dire du pain. Tsarfat, ça veut dire le pain qui est fin. C'est pour ça que les Français, ils mangent de la baguette. La baguette qu'il y a en Israël, elle ne vaut pas du tout la baguette qu'on achetait chez le boulanger. Et les Français, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Mais s'il y a bien un point dont ils se plaignent, ils ont peut-être raison de se plaindre, c'est la médecine. La médecine en Israël est lamentable. Pour ne donner qu'un exemple, lorsqu'on arrivait en France, c'est le médecin, le médecin de famille, on rentrait dans son bureau, il disait, Madame Ben Hamou, comment allez-vous ? Vous allez bien. Et vos enfants, comment vont-ils ? Et lui qui était malade il y a deux mois, ça va, il va mieux ? Et l'autre, il s'est remis. Ça me fait plaisir de vous voir. Ici, lorsqu'on arrive en Israël chez un médecin, au moment où on rentre, il ne soulève même pas ses yeux pour voir de qui il s'agit. Premier mot qu'il nous dit avant de dire bonjour, c'est Cartes Magneti. Pouvez-vous me donner votre carte qui vous identifie ? On lui donne la carte, il la passe comme ça devant son ordinateur et puis, comment puis-je vous aider ? Et c'est froid. On a l'impression que le médecin est complètement indifférent. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Nous, on aimerait tellement qu'il y ait un suivi que le même médecin qui s'occupait de moi il y a un mois, il s'occupe de moi maintenant et qu'il se souvienne un petit peu de ce qui s'est produit les mois précédents, de mon état de santé en général. Au lieu d'avoir ça, à chaque fois, un autre médecin et le médecin n'en a rien à faire de nous. Et il nous le montre en plus, c'est ça le pire. Si ce problème existe au sujet de la médecine, il me semble qu'il existe aussi au niveau de la halakha. Je m'explique. Tout le sujet de pureté familiale a besoin de connaître un suivi. Il n'est pas question d'aller voir un jour un rave, le lendemain un autre rave, le surlendemain un autre rave. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il faut que le rave connaisse la personne qui vient lui poser la question. Lorsque je connais la personne que j'ai face à moi, je sais si cette personne est très engagée dans la pratique religieuse ou si elle l'est un petit peu moins. Je sais si elle aime bien accomplir la halakha stricte ou si au contraire, elle aime bien en rajouter. Je sais cette personne-là, cette femme-là, si elle a tendance à avoir beaucoup de taches de sang ou pas. Si chaque mois, elle a énormément de difficultés à se purifier ou pas. Je peux savoir si je la connais un petit peu mieux quelle est la relation qu'elle a avec son mari. Est-ce que son mari réussit à bien vivre cette période de séparation ou pas ? Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour qu'on puisse donner une réponse qui soit totalement adaptée à la personne qui vient poser la question. Lorsqu'on connaît la personne, lorsqu'on se souvient qu'il y a six mois, elle m'avait dit qu'elle avait mis un stérilet. Donc je sais que cette personne-là, visiblement, a encore un stérilet. Je peux, par rapport à ça, savoir exactement comment réagir. Je peux savoir, peut-être que dans ce cas-là, on peut se montrer un petit peu plus indulgent. C'est des points qu'il faut absolument prendre en compte. Quelquefois, on sait que la femme qui vient nous voir, elle présente une plaie au niveau du vagin. On le sait très bien. Chaque mois, elle revient nous voir avec le même genre de questions. à chaque fois, elle amène un tissu témoin avec une petite tâche dessus. Et le rave l'a déjà envoyé chez une infirmière et il sait très bien qu'elle a une plaie. S'il sait qu'elle a une plaie, il pourra répondre à la question différemment que s'il ne la connaît pas, qu'il ne connaît rien sur elle. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un suivi. Et ce suivi est important et il est impératif. Il y a de nos jours un concept qui s'appelle Bet-Oraha. Bet-Oraha, c'est un endroit dans lequel il y a tout au long de la journée des rabbinimes qui s'asseillent et qui sont là pour répondre aux questions qui leur sont adressées. En général, de 9h à 11h, il y a un rave qui s'assoit et qui répond aux questions. De 11h à 1h, il y a un autre rave. De 1h à 2h, c'est un autre rave. Et comme ça, un certain nombre de rabbinimes se relayent les uns les autres. Imaginez une femme qui a une question à 8h du matin ou à 9h. Elle téléphone, elle tombe sur un premier rave. Elle lui raconte toute son histoire. Quelquefois, ça prend 5, 6 bonnes minutes à tout raconter. Tel jour, j'ai fait une vérification. Tel jour, je me suis rendu chez le médecin. Tel jour, ceci, tel jour, cela. Elle a un petit peu honte déjà de devoir raconter son histoire, mais elle le fait. Comme on l'a dit, c'est nécessaire. Le rave lui dit, écoute, pour l'instant, tu fais ceci et cela. On va voir comment ça évolue. Tu rappelleras ensuite. Ensuite, elle voit comment ça évolue. Elle a vu à nouveau une tâche, par exemple. Et donc, elle téléphone à midi. Bonjour, je vous ai appelé ce matin. Ah non, ce n'était pas moi. Ah d'accord, alors je vous raconte toute l'histoire. Et rebelote, elle raconte à nouveau toute l'histoire. Alors qu'elle n'aime pas du tout raconter ces histoires, mais elle doit raconter à nouveau. Maintenant, le second rave. Il ne sait pas ce qu'il y avait dans la tête du premier rave au moment où il a dit ce qu'il a dit. Alors, deux choses l'une. Soit le deuxième rave dit, je ne comprends pas du tout pourquoi le premier rave vous a dit ça. Alors là, vous imaginez bien que c'est catastrophique. Soit, il a du mal à répondre à la question. Il ne sait pas exactement dans quel ordre d'idée on a invité la femme à suivre le comportement qu'elle a dû suivre. Et c'est à nouveau compliqué. Et puis ensuite, quelquefois, le rave dit, écoutez, pour l'instant, tu fais ceci et cela. On va voir comment ça évolue. Et puis à nouveau, un troisième, un quatrième, un cinquième rave. De cette façon-là, on peut être sûr qu'on passe à côté de la halakha comme il se doit. En tous les cas, il y a de fortes chances. Il faut qu'il y ait un suivi, Rabotai. Pour qu'il y ait un suivi, c'est bien qu'il y ait toujours le même rave qui réponde. Ce n'est pas comme d'autres halakhotes. J'ai un petit peu de lait qui est tombé dans ma casserole. Qu'est-ce que je dois faire ? J'appelle un rave. Demain, j'ai mis quelque chose au micro-ondes et le sachet a explosé. J'appelle un autre rave. C'est autre chose. Ce n'est pas grave. Ça ne concerne pas le même sujet. Mais là, tout est un grand et même sujet. Donc, c'est bien d'avoir un suivi. Ce serait bien d'avoir un rave, un rave qui est compétent et un rave qui va pouvoir nous donner la halakha. En dehors de cela, il y a des femmes qui sont particulièrement anxieuses. et en particulier concernant le sujet de la pureté familiale. À chaque fois, elles ont des doutes. Moi, je vous dis, il y a des femmes, par exemple, qui m'appellent. Elles me disent « Rave, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que ceci, voilà ce que cela. » Et je leur dis, la halakha me dit « Mais vous êtes sûre ? » « Oui, je suis certain. » « Ah, c'est vrai, c'est vrai ? » « Oui. » Elle raccroche. Au bout de deux minutes, elle rappelle « Rave, vous êtes sûre ? Vous m'avez bien compris ? Mais peut-être que j'ai mal formulé ma question. » Elle répète sa question. Au bout de deux minutes, elle re-téléphone. Il y a des femmes qui sont anxieuses. Quelquefois, on peut traiter ça en se rendant chez un psychologue de façon assez rapide. Ce genre d'obsession peut être résolue assez facilement. C'était une parenthèse. Lorsque le Rave connaît cette femme-là, qu'il connaît sa nature, qu'il sait qu'elle est de nature anxieuse, il va pouvoir lui répondre à la question de façon appropriée. Je vous donne un exemple. Une femme me téléphone. J'entends déjà au ton de sa voix qu'elle est anxieuse. Ensuite, elle me dit « Rave, j'ai vu sur mon papier toilette, il y avait vraiment une flaque de sang. » Je lui dis « C'est vrai ? Tout le papier était rempli ? Tout le papier était complètement rempli. » Je vois qu'elle est anxieuse. Je lui dis « Est-ce que vous pouvez m'apporter s'il vous plaît ce papier toilette ? » Elle me l'apporte. Sur le papier, je vois une tâche d'environ un centimètre sur deux centimètres. Tout le papier, tout le papier, un centimètre sur deux centimètres. J'ai compris que cette femme-là a une sacrée tendance à exagérer. Lorsque la prochaine fois elle va me téléphoner et qu'elle va me dire « Rave, je pense peut-être avoir vu sur mon papier une toute petite ombre rouge, mais je ne sais pas exactement. » je saurais qu'en fait elle n'a rien vu du tout. Parce que si elle avait vu ne serait-ce qu'un quart d'ombre, elle ne m'aurait même pas téléphoné, elle aurait décidé d'elle-même qu'elle était déjà nida. Donc à nouveau, de bien connaître tous ces facteurs-là, ça peut aider pour pouvoir répondre à la question. Sous-titrage Société Radio-Canada